Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire une petite carte anniversaire aujourd'hui qui est un petit peu unisexe, vous allez comprendre pourquoi je vous dirai. Alors je vais utiliser ce set de tampons de la marque Paper Smooches comme vous voyez à l'écran. Donc c'est une planche qu'on commence pas mal à trouver maintenant. C'est vrai qu'au début on l'a trouvé beaucoup aux Etats-Unis, évidemment c'est là où on trouve les plus beaux tampons pour moi, mais enfin bon. Donc maintenant Paper Smooches on en trouve quand même pas mal en France et tant mieux pourvu que ça dure. Alors donc je vais utiliser de l'encre Memento, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et donc en fait j'adore ces tampons, j'adore cette marque, vraiment c'est une super super qualité à chaque tamponnage. On peut pas se rater ou alors faut vraiment le faire, faut vraiment le vouloir. Alors donc pour que mon tampon soit bien bien nettoyé avant que je le range, j'utilise donc mon tapis de nettoyage de chez Scrap Plaisir. Alors j'en profite, j'en parle justement exprès. Donc pour vous dire que, attention, je passe commande dans, on va dire, à les deux jours maximum. Je vais quand même attendre jusque jeudi au cas où il y ait des retardataires. Et donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez le catalogue en PDF. Envoyez-moi un mail, je vous mettrai mon adresse en barre d'infos. Alors puisque j'ai tamponné à la Memento, vous avez compris que c'est parce que je vais utiliser des feutres à alcool. Donc là en l'occurrence mes Promarker. Alors ça faisait un temps infini que je les avais pas sortis. J'ai fait beaucoup de colorisation donc pour le marché de Noël. Donc j'en ai fait essentiellement aux crayons de couleur. Et bon on va dire une ou deux comme ça aux Promarker. Et là je m'aperçois que ça fait vraiment très 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 longtemps que j'avais pas utilisé. Ça me manquait beaucoup beaucoup. Donc voilà maintenant je les ai sortis. Donc c'est parti. Alors vous allez voir, c'est pas une mise en couleur très très poussée. Puisque j'utilise seulement un dégradé de trois couleurs. Mais bon après c'est un petit peu toujours évidemment la même technique qu'on utilise. Que ce soit Laetitia, que ce soit Tipeee, que ce soit Elise, etc. Puis toutes les personnes qui font des vidéos de colorisation. Vous savez que soit on part de la couleur la plus claire. On ajoute la couleur intermédiaire. Et après donc on ajoute la couleur la plus foncée pour accentuer les ombres. Comme je suis en train de le faire. Ou alors on fait le chemin inverse. On peut commencer avec la couleur la plus foncée. On passe toujours par l'intermédiaire évidemment. Et puis donc après on va un petit peu mélanger le tout avec la couleur la plus claire. C'est ça hein ? Oui ça doit être ça. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors comme c'est un petit peu toujours le même processus. Je vais pas vous le décrire à chaque fois. Donc là j'ai utilisé toute une palette de gris. Donc ce sont les gris froids, les Ice Grey. Que vous retrouvez aussi dans d'autres marques de feutres à alcool. Que ce soit les Copic, etc. Et donc pour le petit chat, je vais utiliser un dégradé de jaune et de orange. Alors c'est des tampons qui sont très très beaux. Mais bon c'est pas des tampons très très grands ni très détaillés. Donc je pense qu'une colorisation assez simple fait l'affaire je pense. Donc seulement avec trois couleurs. Maintenant après c'est vrai que maintenant j'ai tendance quand je me sers mes Promarka. Quand je m'en resservirai. En fait à partir sur des dégradés avec encore plus de couleurs. Donc si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet. Il n'y a absolument aucun problème. Donc je vais me pencher bien sûr sur les dégradés avec les Promarka. Puisque je ne vais pas m'amuser à investir dans des Copic. Rien que pour faire une vidéo pour vous montrer. Moi c'est vrai que les Promarka c'est vraiment des feutres que... Voilà avec lesquels j'ai toujours toujours fait mes colorisations aux feutres à alcool. J'ai eu l'occasion quand même de tester les Copic. Et je les ai trouvés vraiment sympas. Mais c'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude d'utiliser en fait des feutres avec une pointe assez rigide. Comme c'est le cas avec les Promarka. Donc je vous dirai la vérité. J'ai quand même sur AliExpress j'ai trouvé des feutres à alcool. En fait. Et je me suis dit bah tiens alors ne me demandez plus le prix. Parce que là comme ça à froid je vais avoir du mal à me rappeler. Mais enfin vous pouvez les chercher vous même et puis voir ce que vous trouvez. Donc je sais que c'était vraiment pas très cher. Et ça faisait même pas... On était même pas à 1€ le feutre. Et franchement ils sont très 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 bien. Bon par contre on peut pas choisir les couleurs évidemment. Donc si on les commande plusieurs fois je pense qu'on a des risques d'avoir les mêmes couleurs à chaque fois. Mais bon après c'était vraiment pour tester. Et je suis vraiment pas déçue des feutres que j'ai reçus. Et qui ressemblent énormément aux Copic d'ailleurs. Donc ça m'a permis de tester un petit peu des pointes un petit peu moins rigides. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc ça complète un peu les couleurs que j'avais déjà. Et bon bah voilà. Bon je repasserai pas commande comme je vous ai dit. Pour éviter de recevoir ceux que j'ai déjà. Mais bon après ça peut être un bon début pour vous. Si vous souhaitez vous mettre à la mise en couleur. Pour avoir des prix sympas. Parce que sinon ça peut monter très vite. Les Copic ils vont chercher jusqu'à plus de 4€ le feutre. Alors ça c'est pas chez moi. Sûrement pas. Les ProMarker je les ai à 2 et quelques. Donc et puis bon. Il faut pas se leurrer non plus. C'est pas une... Enfin on achète pas toute la collection d'un coup bien sûr. Parce que même à 2€ le feutre. C'est 2 fois moins cher qu'un Copic. Mais ça reste quand même 2€ le feutre. Donc à savoir qu'il faut quand même pas mal de couleurs. Pour faire des dégradés. Donc je vous conseille de les acheter petit à petit. Et de commencer par les couleurs qui vous serviront le plus. Celles que vous aimez le plus. Alors j'ai bien progressé dans ma carte. Donc j'ai terminé mes mises en couleurs. J'ai utilisé ce petit die de Marianne Design. Que j'ai déjà depuis un petit moment déjà. Et donc je vais sortir un pas de papier de la marque Lily of the Valley. Parce que oui il faut savoir qu'ils font des tampons à tomber par terre. Mais ils font aussi des superbes papiers. Donc là c'était un bloc que Gwen m'avait envoyé. Et que j'ai toujours. Parce que je le garde vraiment très très précieusement. Je m'en sers très rarement. J'aime bien les couleurs pastels. Les jolis petits détails qu'il peut avoir. Et pour découper les ballons par contre. J'ai utilisé ce bloc que j'avais trouvé chez Carrefour. Et qui est ma foi magnifique. Les papiers sont très épais. J'adore ces couleurs girly. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Donc là à l'aide de mon massico. Je vais découper le devant de... Enfin le papier que je vais mettre en fond. Puisque pour une fois je ne vais pas faire le fond moi-même. Pour changer un petit peu. Je me suis dit bah tiens. Je vais quand même utiliser des papiers. Puisque j'en ai quand même une belle cargaison. Alors c'est joli de les collectionner. Mais après faut-il encore s'en servir quand même. Parce que ça fait quand même de jolis investissements. Donc autant que ça serve. Donc là je vais embosser mon sentiment avec de la poudre embossée. La palissade. Donc je vais utiliser de la poudre... De l'encre VersaMark pardon. Donc pour les débutantes l'encre VersaMark c'est une encre qui colle. Et qui donc permet qu'on puisse mettre de la poudre dessus. Comme vous voyez ce que je suis en train de faire. Et avec l'aide du pistolet à chaleur. Donc on vient faire gonfler cette poudre. Donc moi je commence toujours par l'arrière. En attendant que mon heat gun soit vraiment à température très très élevée. Et après donc je viens le mettre tout de suite sur mon motif. Comme ça j'essaie d'éviter de faire en sorte que la poudre ne parte trop partout. Bon même si avec la VersaMark en général c'est pas trop le cas. Mais enfin bon quand même. On est jamais trop prudent hein. Alors donc là je vais venir faire adhérer le bout de papier que j'avais découpé juste avant. Voilà. Donc à l'aide de mon heat jig gun. Et donc j'allais pas rester comme ça. Je vais reprendre les deux tamponnages que j'ai fait. Et donc je vais faire des petites incisions sous les pattes du petit chat. Comme vous le voyez. Donc à l'aide de mon scalpel. C'est quand même beaucoup plus pratique qu'avec un ciseau bien sûr. Vous pouvez le faire avec un cutter aussi. Ça marche aussi bien. Et donc je vais relever un petit peu les pattes. Alors doucement parce que mon papier est pas très très épais. C'est du DCP. Donc il est pas fin non plus mais il est pas très très épais. Et donc voilà en fait un petit peu ce que je vais faire sur ma carte. Donc je vais faire se chevaucher les deux tamponnages. Alors j'ai sorti de la ficelle que j'avais utilisée sur les cartes de Noël. Et je voulais quelque chose qui brille quand même. Alors je voulais pas une carte girly. Parce que c'est la carte d'anniversaire de mon cousin. Donc qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc gros bisous et bon anniversaire si tu passes par là. Je sais qu'il passera. Donc comme j'ai fait partir la carte et que normalement elle va arriver à temps. Donc c'est bon je peux poster la vidéo. Voilà pourquoi j'ai pas pu la mettre en ligne avant. Et donc je voulais symboliser les ficelles des ballons. Et je voulais quelque chose qui brille un petit peu. Que ça fasse pas forcément girly. Mais que ça brille quand même. Alors donc je me suis emparée de ma super colle Stick It que j'avais acheté chez Cultura. Alors qui se bouche énormément. Mais par contre elle tient. Mais alors vraiment super. On pourrait la comparer un petit peu au Glossy Accent. Par contre là où c'est vachement mieux. C'est que c'est qu'elle sèche transparent. Donc même si vous en mettez un petit peu partout. Et bien vous n'aurez pas cet effet Glossy du Glossy Accent. Justement cet effet brillant. Donc c'est quand même mieux. Surtout que là c'était vraiment une toute petite partie. Donc pour coller mes ficelles j'ai utilisé cette fameuse colle. Et je vais venir quand même par dessus rajouter un petit bout d'adhésif quand même. Parce que même si on tire pas dessus. Mes ficelles vont être quand même mises très droites. Vous allez voir par la suite. Et je voulais pas que ça parte. Surtout que là comme vous voyez je viens de faire adhérer mes deux tampons sur le fond de ma carte. Donc là si j'ai une ficelle qui se fait la malle. Je suis mal justement. Moi aussi. Puisqu'il aurait fallu que je décolle tout de nouveau. Et bon si on peut éviter c'est pas plus mal. Donc là tout simplement je tends un tout petit peu. On va pas forcer dessus. Mais je tends un petit peu les petits bouts de fil que j'ai mis. Et donc je l'ai fait adhérer encore une fois avec de l'adhésif. Et je vais venir coller mes ballons par dessus. Alors le dernier ballon j'avais presque. Enfin oui d'ailleurs je l'ai fait. Au début je l'avais mis en 3D. Et puis je trouvais que ça faisait pas très opportun. Parce que la ficelle est collée à même le papier. Et donc je me voyais pas en fait le mettre en 3D ce ballon. Enfin il y avait quelque chose de faux sur cette carte. Donc du coup j'ai enlevé mes petites mousses 3D. Et donc je les ai mis. J'ai mis mon ballon collé comme les autres. Voilà tout simplement avec de la colle liquide. Et puis donc par contre en 3D j'ai monté ma petite bannière avec marqué donc Happy Birthday. Puisque j'avais pas de jolis sentiments avec marqué Joyeux Anniversaire etc. Donc là ça va être bientôt réparé. Parce que je pense que je vais acheter la planche de tampon anniversaire de chez Scrap Pleasure. Parce qu'elle est très très jolie. Mais là en attendant voilà il fallait absolument que la carte soit arrivée pour le 1er mars. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et donc je me suis dit bah elle est bien sympa cette carte. Mais j'aime bien les effets un petit peu rigolos aussi. Et puis c'est festif quand même. C'est une carte d'anniversaire. Donc là j'ai collé des Googly Eyes. Alors ça tombait mais alors pile dans le mille et mille. Parce que j'avais vraiment exactement ou presque les tailles pour les yeux. Dans mon petit matériel. Donc du coup j'étais très très contente. Et je trouve que ça lui donne vraiment un côté fun. Alors un petit conseil. N'oubliez pas de tester vos Googly Eyes avant de les fixer. Parce qu'il m'est déjà arrivé de faire des cartes. Et en fait au milieu des Googly Eyes il y en avait un qui bougeait pas. Donc là on pleure un petit peu. Mais enfin c'est pas grave. Voilà voilà. Bon bah écoutez j'espère que cette carte vous a plu. Je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés. Parce que vous êtes bientôt 3000. C'est juste énorme. Je vous fais des très 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 gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501